Bonjour, Marc Lassery, artisan rénovateur à Jérusalem. Nous allons parler aujourd'hui en direct d'un magasin de peinture, qui est le magasin Dottes Seva. C'est un de mes fournisseurs et prestataires pour la partie peinture et décoration de la maison. Nous allons vous montrer aujourd'hui différents aspects de la peinture qu'il est possible de faire chez vous à la maison. Également, vous montrer comment on prépare la peinture et les différents aspects du magasin, ce qu'il est possible de faire ici. Nous vous souhaitons bonne visite et à très bientôt pour votre avion. Au revoir. Nous voici au magasin Showroom de Dottes Seva. Je vais attirer votre attention plus spécialement sur quelques peintures. Sur ce mur-ci, vous pouvez voir plusieurs échantillons. Ici, par exemple, vous pouvez voir la texture de la peinture de type souède métal avec des paillettes. Ensuite, vous avez la peinture de type amtique. C'est une patinette ancienne avec plus de neuf composants à l'intérieur qui permettent de faire une texture lisse au toucher et satinée. Vous avez ensuite encore un autre exemple de souède métal. Donc, le petit reflet brillant que vous voyez est dû à son ingrédient principal qui est la poussière de bambou. Qui donne cette chaleur et son effet un petit peu réduit au toucher. Ensuite, vous avez la peinture de type safari. Donc, comme vous le voyez, c'est une peinture qui est à la fois lisse et rugueuse et sablée. Vous voyez ces différents passimes, ces différents passages qui sont donnés par l'application et le brossage sur le mur. Et vous voyez également apparaître des aspects satinés. Ici, sur cette zone-là, vous pouvez voir des peintures de type stucco. Donc, comme vous le voyez, c'est une peinture qui est lisse avec différents reflets satinés et brillants. Vous avez ensuite des exemples de crépits d'intérieur. Donc, ce sont des revêtements à passer directement sur le mur, quelle que soit sa texture et sa peinture d'origine. Et il faut l'appliquer avec différents moyens. Ou à la spatule, ou à la brosse, ou à l'éponge. Encore un autre exemple de stucco. Ce revêtement, généralement, est idéal pour les salles de bain et les toilettes, car facile d'utilisation et de nettoyage. Encore quelques exemples de crépits pour vous donner une meilleure idée. Ici, nous vous montrons les pochoirs. Donc, lorsque vous avez un mur qui est déjà peint d'une teinte unique, vous aurez la faculté de pouvoir faire différents types de décorations avec des pochoirs. Ce sont des petites éponges. Vous utiliserez différents types de peinture mélangée ou non, afin d'obtenir les résultats pour vous, pour vos chambres, salles de bain, et chambres d'enfants, bien évidemment. Car ça fait plaisir souvent aux plus petits comme aux plus grands. C'est ici que tout se passe. Les pots arrivent de l'usine de peinture Tambo, Onirlad, comme pas les citer. La peinture arrive bien évidemment blanche avec différentes bases, et en fonction des couleurs que vous choisissez et sélectionnez, il suffit, avec l'aide d'un appareil respectif, de préparer la couleur. L'avantage de ce type de machine, qui n'est pas forcément commune en France, est que vous pouvez toujours retrouver la même teinte. C'est-à-dire que si vous avez entrepris un travail, et que vous n'avez pas assez de peinture, ou que vous avez aimé cette peinture, et que vous voulez la faire sur une autre chambre, il vous est possible de retrouver exactement le même niveau de préparation. Tous les gens qui préparent la peinture à la main, vous pouvez facilement préparer votre peinture, il est vrai, mais vous ne pourrez jamais retrouver la même teinte exactement, ce qui vous interdit toute retouche. Voilà. Faites à moi qu'il n'y a pas de l'huile de l'imagination, donc je vous dis à très bientôt pour votre amour. Au revoir.